Parce que dans ces games là, dans ce concept là, j'essaie vraiment d'expliquer l'intégralité, enfin un maximum en tout cas d'informations, il y a toujours des informations que je skip parce que je ne me rends pas compte que je l'ai fait sans y penser tu vois, ça me nerfe un peu tu vois, ton focus est plus précis, ouais mais tu vois je ne suis pas en train juste de dire, là je vais faire ça, là je vais faire ci, je suis en train de dire, là je vais faire ça parce que le crowd diver ça permet d'avoir de l'amplification de dégâts donc on va vouloir avoir de l'AD machin, je vais expliquer des trucs poussés, je vais pousser ma réflexion et ça j'ai pas besoin moi d'y penser pour le faire et du coup ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, je me nerf quand même, bon en tout cas là on a Yone qui est la meilleure je pense unité à avoir dans une box en début de game, parce que ça vous débloque hors steel, plus ça peut être un re-roll crowd diver, plus c'est pas une mauvaise unité pour snowball la game potentiellement, à l'inverse Lux c'est sans doute la pire 3 cause de la méta donc on va la vendre assez vite je pense, ça c'est bien, Olaf c'est une super unité de snowball mais c'est pas le meilleur proc, et j'ai déjà de la front en fait, j'aimerais bien un truc backline genre ça par exemple, bon déjà que tu m'as fait l'eau, c'est la game du siècle, j'annonce, super tu vas aller jusqu'au bout de ton projet, Bonjour merci à toi pour ce guide, régalité de vie, ça fait plaisir mec, c'est sûr que je vais tout donner pour aller au chal avant le 7-11, donc il nous reste un peu moins d'un mois, autour d'un mois plutôt, je vais, je pense que j'aimerais atteindre le master 200 LP d'ici la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, comme ça on a genre deux semaines pour passer de master 200 LP à chal, qui est à peu près à 900 LP, un truc comme ça, là je me demande du coup est-ce que j'achète ça vraiment, je pense pas, j'ai une paire corki, je vais pas me bloquer sur un chosen pas très cohérent avec mes items, sachant que j'ai déjà mon board en fait, j'ai juste joué leur style en début de game, c'est plus cohérent, bon ça c'est super fort mais vu que je joue leur style en opener, c'est pas forcément le meilleur truc, après j'aime trop, mais on peut juste open la game et avoir plein de composants, ça peut être très bien aussi, ça dans tous les cas je veux pas, je sais pas les deux sont trop bien en vrai, c'est quoi la map déjà, crescendo, donc d'abord on aura silver, puis gold, puis prisma, le truc c'est que prisma en light, en jouant à 2 cost ça peut vraiment casser ta game, parce que 2 cost le but c'est d'être très fort en mid game, et de fall off un petit peu en late game, sauf que tu vas fall off en mid game quand les gens, ils trouvent une prisma qui peut les faire spiker, donc en vrai je vais pas prendre ça, ça ça peut être pas mal, je préfère en vrai à ça, parce que ça ça faut vraiment open comme un haut, faut avoir de la value, et en art style c'est pas très cohérent, du coup on va faire juste ça, et on va rien faire d'autre je pense, j'ai pas de push dingue à part peut-être l'IA qui est pas mal, mais je vais faire 10 gold next round que de juste faire ça là, que de juste push et de me niquer ma streak potentiellement, en plus celui-là à peu près mon board sauf qu'il a, il a slam des items donc j'aurais perdu, magnifique, le meilleur à prendre level 1 et 2 élus, les meilleurs chosen à prendre je pense, ça dépend vraiment de ton setup, mais un que tu peux pas trop skip c'est qu'à santé art style, et puis ensuite c'est en fonction de si t'as besoin de front line ou de back line, et des items que t'as, si t'as des setups, des items vraiment front, je pense que Olaf est très fort, Vaille est très fort, Yasuo très fort, en back line Jinx très fort, Korki très fort, Annie très fort en item AP, Evelyne c'est très situationnel mais ça peut être très fort, tout ce qui reste c'est situationnel, c'est pas dégueu mais c'est situationnel, en 2 cost, Gnark, Broken, surtout en super fan, Kata ça snowball beaucoup, Seraphine c'est pas mal avec les bons items, Kale c'est très très fort, Bard c'est très très fort, Garen c'est ok, Senna c'est pas mal, et le reste c'est situationnel, Kaisa aussi c'est bien pour snowball la game en stage 2-3, Elle elle est crowddiver, donc ça donne envie avec le Yone, je pense qu'on peut la garder, je crois que c'est cher, je crois que ça me fait 5, en bref faudrait que je gagne, bon on va pas gagner ça je vous le dis tout de suite, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre ça, Ah mais j'ai gagné le round d'avant, ah c'est juste le Yone, il a fait la vie avec ses items, je pensais perdre, my bad, est-ce qu'on vend le cas santé et on achète Evelyne 2, c'est trop cher de faire une Evelyne 2 alors que j'ai pas de streak ici, c'est pas cohérent, on va faire ça, tu vois, ça par exemple c'est une dinguerie, ça par exemple c'est une folie, est-ce que je l'achète, je pense que c'est pas mal, parce que j'ai un North Steel Opener, et en fait c'est juste trop fort ça en termes de tempo, ça coûte cher tu vois, mais je peux faire des gueules quand même en vendant ça, donc c'est trop fort, faire ça, comme ça ils meurent tous dans l'ordre, il y a celle qui meurt en dernier, a priori, il a le temps de faire son cast au moins une fois, tu vois, il y a un cast à ce sac de la game, c'est trop de dégâts, 360, amplifié par le shred, tu vois, enfin c'est pas amplifié, mais genre c'est, il fait des bons dégâts quoi, c'est ça qu'il faut se dire pour simplifier, lui aussi il a eu un bon Chosen de cost, c'est bon on a tous eu des Chosen de cost, ça se peut délire, peut-être pas en vrai, j'ai dit n'importe quoi, ok, est-ce qu'on peut tuer Strash, nice, là j'ai fait un kill grâce à Chosen, donc je perds un gold, enfin je perds pas un gold, mais ça coûte des gold, mais en échange, je fais un kill, donc je gagne un HP, c'est pas mal, il a le silver spawn, donc il met un peu de tempo dans le lobby, donc là on peut rejouer à Steel, mais c'est pas sûr du tout, on peut aussi jouer kill Chosen, kill re-roll, mais pour le coup c'est des items assez spécifiques, donc on va voir, c'est pas sûr, là j'aimerais des trucs un peu flex, tu vois, je vais prendre une baguette dans l'idéal, pour avoir juste un set, ou un gant, en vrai un gant c'est toujours bien dans toutes les compos, juste ça sert à rien pour l'instant, mais en fait c'est fine, parce que comme je viens de perdre 2 rounds, j'ai pas besoin de slam des items, après là je peux juste slam cette fois, si je sens que j'en ai vraiment besoin, mais le truc c'est que là, slam des items, à part sur elle, c'est pas très intéressant, et les items à slam sur elle, c'est des items qui vont pas dans beaucoup de compos, à part red buff, quoi, tu vois, mais j'ai pas envie d'aller slam à red buff ici, je préfère prendre un autre composant, c'est là où elle coûte un peu cher la kill, parce que bah, on fait pas d'économie ici, on fait pas 20, mais, je pense qu'en terme d'HP sauvée, elle est beaucoup trop rentable, pour que je la vende là, enfin je pense, il y a un monde où c'est pas le cas, mais, je me dis qu'aussi je vais avoir un steel qui va proc, donc next round je vais faire des gold, c'est fine, même si c'est 3 gold, hein, ça peut suffire, du coup je fais 20 en steel, c'est random, hein, ok, big, avec pentakill, bon ça donne envie de rentrer ça, mais, je suis pas trop sur ce round, après je pourrais aussi me débarrasser de ça, et juste commencer à snowball la game, quand même, je vais pour mordre du kale, et voilà, en fait, c'est pas sûr du tout que je vais jouer un steel plus longtemps que ça, donc on va faire ça, et on va faire de l'économie, mais on va les garder sur le banc, et voir ce qu'il se passe, tu vois, parce que là, perdre le round, c'est un peu de gold, c'est pas mal, mais bon, je sais pas si je fais une good loss, ça me va aussi, en fait, il y a un moment, il faut sauver des HP aussi, quand même, quoi, je crois que la Nami casse t'avant, et du coup, je perds ce qui est vraiment bien niveau économie, parce que c'est moins de 8 losses, parfait, excellent, meilleur scénario, bon, je joue pas hard steel, donc c'est un peu, ça aurait pu être encore mieux, mais c'est pas grave, là, j'ai Aphios 2, donc ça, ça peut me redonner envie de jouer hard steel, parce que je sais que l'Aphios 2 va me rendre fort pendant assez longtemps pour le justifier sur le stage 3, et du coup, ça me fait une transition vers le stage 4, où là, je joue vraiment hard steel, qui est cohérente, alors que sinon, je dois forcer des hard steel tout pourris pendant longtemps, et c'est bizarre, avant de ça, là, on voit nos items, on sait qu'on est ouvert plus à des compos AD, c'est pour ça que Kael m'intéresse pas trop, si j'avais plus de systèmes AP, j'aurais carrément considéré, là, avec un mort 2, Olaf 2, Kael 2, et tout, ça fait un très bon stage 3, et petit à petit, on la trouve au niveau 3, ok, une cloak, ça donne aussi envie de jouer AD, ça, pour Event Shroud, parce que c'est le meilleur item de la cloak, du coup, on va acheter ça, et on va voir, ça peut aussi complètement être un des 3, parce que, il y en a beaucoup, là, on va push pour les odds, ok, il y a 5 protakill, c'est quoi, là, Event Shroud, je pourrais joyonner, mais j'aime tellement pas l'unité, frère, on va faire ça, on va voir, attendre, je crois qu'on va refaire une IE, les gars, on va faire IE, et Adaptive, après on verra, Adaptive, item très flex, on peut mettre sur la fronte, comme sur de la backline AP, et en plus de ça, c'est un très bon item sur Kale, c'est le même de la paix, on peut générer son mana, il faut se débarrasser des items, on ne veut pas avoir trop d'items sur le banc, logique, on vend Sienna, trop cher, on continue à l'ouestrie quand on joue en style, bon, il va falloir commencer à gagner, mais c'est pas grave, on crée des goals, là, pour l'instant, tant qu'on perd pas trop d'HP, c'est ok, il y aurait un ami, comme je l'ai dit, plusieurs games d'affilée, maintenant, c'est vraiment pas mal, ça, ça peut être bien aussi, parce que je manque de front line, pour le coup, mais j'ai ça un peu, si vraiment je veux de la front line, en fait, je peux remplacer des unités, et devenir vraiment tanky d'un coup, je pense, après, vraiment, c'est fort ça, c'est pas mieux que nous, il y aurait un ami, il y aurait un ami, pour l'instant, c'est faible, ça, pour l'instant, c'est fort, et ça scale bien, ça scale encore mieux, mais ça permet aussi de rôle, et d'avoir potentiellement un truc encore mieux, bon, avec Gravac, je pense que c'est pas mieux, pour le coup, ah, mais en plus, c'est trop bien Crash Test, vu que j'ai le stationnarii qui arrive bientôt, là, oui, j'avais oublié, ok, ok, forcément, c'est ça du coup, est-ce que je reste vraiment hors style, là, attends, j'ai une take, je pense qu'on fait ça, on joue autour de nos unités upgrade, donc, bon, on enlève hors style, mais frère, ça va faire deux gold ennemis, on s'en fout, en vrai, et je sais pas si je vends les deux yonais, là, ça me paraît un peu bizarre, parce que je peux rentrer art style, plus edgelord, en plançant les deux que je viens de rentrer, donc je pense que je les garde, mais juste c'est plus fort pour l'instant, ça me permet de sauver des HP, parce que là, on commence à être dangereusement low, et sachant qu'on a quand même un axe art style ok, ça me dérangerait un petit peu de voir tout vendre, bon, par contre, on joue pas Kale, ça c'est sûr, vu qu'on a Slame Ieux sur elle, l'adaptive aussi, genre, on a pas du tout des items Kale, là, donc c'est mort, on ferme ce plan, on va vendre ça, et là, on a un yassure pour le coup, et donc là, c'est plus cohérent, parce que ça me remet art style, plus ça me aide l'ordre, donc là, c'est pas mal, sinon on s'en fout un peu, donc ça peut être art style, ça peut être Harry, c'est ok Harry à peu près, j'ai déjà de sa spot, c'est pas dingue, mais c'est vraiment ok, genre on peut considérer, ça peut être quoi en re-roll, peut être yonné hein, l'adaptive il est étrange, mais ça peut être yonné, parce qu'on peut encore faire GA plus 1, Raven Shroud, ça peut être Riven aussi, potentiellement, c'est super loin, mais on sait jamais, et ça peut être Pentakill, un genre de Pentakill étrange, avec Ieux sur Vigo, et adaptif sur, sur Carthus, et du coup, il faut considérer certaines unités de Carthus, comme ça, par exemple, alors vous allez me dire, pourquoi t'as mis lieu sur Kale, c'est une unité AP et machin, oui, c'est une unité AP, mais elle tape problème assez vite avec Edge Lord, et Pentakill, et donc elle profite un peu de la D, ça permet que son spell est crit, on s'en sort pas trop mal là-dessus, ça reste sur une unité niveau de Chosen, donc forcément, elle s'amplifie ses dégâts, qui sont déjà hauts de base, donc c'est bien, là on a une spat de Pentakill, qui pourrait totalement justifier le fait de Hard Commit Pentakill d'un coup, je pense que c'est peut-être ce qu'on va faire, ouais, mais ils ne sont pas forcément dingues pour Pentakill, mais c'est juste trop facile là en fait d'accès je pense, genre on peut virer l'Iassio, bon l'idéal serait d'avoir, un Vio comme ça on garde Edge Lord, mais il n'y a pas, ok on a eu Aegis aussi, de la Légion, donc ça c'est pas mal aussi en Hard Steel je pense, on veut le mettre là, comme ça, hop, tout le monde en profite, magnifique, Spatard Steel sur Pentakill, ici, on verra ce qu'on fait, niveau ETM, tout à l'heure, on peut jouer, mort de Kaiser, on peut jouer, enfin mort de Kaiser 3 je veux dire, on peut jouer Viego, Kartus, Akali, classique, on peut jouer les deux, on va voir ce qu'il se passe, la question maintenant c'est, est-ce que je suis contest sur la compo, pas par eux en tout cas, et lui peut-être là, Toesucker, je suis sûr de Doigt de Pied, est-ce que lui il va me contest, il a Even Shroud, BT, machin, il peut peut-être avoir, en tout cas là c'est bien, vous voyez on commence à arriver dans des games Diamant Master, donc il y a quelques masters dans mes games, je tacle du master un petit peu, donc, c'est pas encore des games très difficiles, mais c'est des games qui commencent à avoir de l'intérêt on va dire, du sens, Edge Lord est beaucoup plus fort je pense que ça, après en fait je suis en cas de Pentakill, ça qui est étrange, si je fais ça, 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 et que je rentre un Pentakill random genre ça, ben là je peux faire ça, mais c'est pas dégueu, et Adaptive sur elle aussi, ça augmente la taille de son shield et des résistances, et ce genre sur Kay c'est primordial, ça lui apporte beaucoup de value quand même, vu qu'elle a de l'attaque speed, enfin sur ses auto-attaques elle a des dégâts en plus, c'est assez important, c'est pas primordial autant que Pentakill je pense, enfin, en fait les deux se valent autant, c'est de l'amplification de dégâts, et c'est juste très intéressant quoi, tu peux pas jouer sans, mais c'est pas genre game changer on va dire, bon en tout cas on va plus jouer Yasuo, il faut organiser son bench, là on sait de toute façon ce qu'on va jouer, donc ça c'est cool, on a une direction, donc on a des rolls qui vont être plus faciles à faire, qu'on va sortir de Hearthsteel, un petit cache, hop ces golds là, ils vont nous permettre d'accéder au niveau 800, être trop dans la mouise, ça c'est big de fou, on va rentrer directement ça, comme ça ça va faire sauter les items, j'ai rencontré avec des items un peu plus cohérents sur cette ribbon quand même, on peut vendre ça instantanément, ça sert à rien, on la push, lui ça y est il a fait son temps je pense, ok, beaucoup de chain, peut-être qu'on a envie de jouer, mort de Carthus, mort de 2, Poppy, excellent frère, on remet ça sur elle pour l'instant, on peut rentrer un 5 pentakill, après je pense qu'on rentre plutôt 5 pentakill, avec Carthus, ça on peut le laisser dans l'Aegis de la Légion, plus, on peut lui mettre directement l'item, ce Carthus là plutôt, Echo 2 ça va pas être Echo 2, vu qu'on joue autour de l'Illia, on va pas le vendre directement nonobstant, on peut vendre ça par contre, parce que, on sait jamais, peut-être qu'il y a un setup, je sais pas, mon Chosen il a déjà 3 items, donc Superfan n'a plus d'intérêt, à ce moment là on joue Echo, et au vendre Nico on joue un autre truc, plus j'ai une spade pentakill, on peut jouer en 7 pentakill, c'est peut-être un peu plus cohérent, on va voir, alors pentakill j'ai moins d'expérience, sur que Arcee sur ce patch, donc peut-être que je vais faire des erreurs, cette game, mais pour l'instant pour moi c'est assez clean, donc j'aime bien, il y en a des shields, ça j'ai un nombre d'HP correct, je peux vendre l'Echo, je peux vendre, ah l'Ola j'ai envie de le garder, on sait jamais, ça j'ai jamais de la vie, ça j'ai pas de heal dessus, c'est un peu relou, ça c'est fort de fou par contre, parce que, ça me permet peut-être de rentrer facilement, cette pentakill, non du coup ça on veut pas, hop, pentakill ça j'ai pas de heal, c'est relou, poppy pentakill c'est très très fort, j'ai du heal, j'ai du shield, ouais c'est pas mal en vrai, c'est go, écho, écho, hop, je crois qu'on va directement Nicole Villego, puisque mon spot il est bizarre sinon, 5, je suis en 6, et là je suis en 7, j'ai Mocher, donc j'ai déjà du heal, je peux lui mettre une genre de Titan en vrai, Titan BD hein, juste Titan IE en fait, comme ça ça permet d'attendre ça un peu plus, voir ce qui se produit, Akali est très 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 intéressante, ça peut être mieux que Poppy à terme, on va voir, elle me donne KDA et tout, et là c'est une Poppy 2, donc on va difficilement cracher dessus, bien sûr ce genre de gear, c'est ce qu'on aime beaucoup sur une Akali, mais là j'ai pas de heal, donc c'est ni bien sur Akali ou Viego, alors qu'elle a du heal intégrer Poppy, donc elle va ultra bien utiliser tout ça, ça c'est de l'amplification de dégâts, elle a beaucoup d'AD, c'est de l'AD aussi, ça c'est de l'AD et de l'AP, ça c'est de l'amplification de dégâts, plus des résistances, donc en vrai elle a un gear vraiment qui fait tout, tout ce dont elle a besoin, on n'est pas très strong, parce qu'on joue quand même avec un Olaf, enfin un Carthus 1 et tout, mais c'est cohérent, d'ailleurs j'ai pas de Chosen généralisé, donc là il faut qu'on roll encore un peu, on va pas roll plus que ça, parce que c'est cher de roll là, là si je roll je dois vendre deux unités pour acheter, donc c'est bizarre, merci Pacific Ultra pour le follow, merci beaucoup, et on peut juste faire double adaptive sur lui, en vrai, triple adaptive si c'est le Chosen, parce que maintenant c'est un adaptive le Chosen, l'item qu'il récupère, donc pour l'instant je suis super fan sans Chosen, c'est un peu le problème du board, je pense que vous l'avez remarqué, mais mes augmentes sont vraiment bien, j'ai une spat de pentakill, j'ai des bons items, donc on s'en sort pas trop mal, jusqu'au moment où je trouve le bon Chosen, et comme je suis pas trop conteste dans le lobby, on devra pas être conteste sur les unités qui nous font en Chosen, donc c'est à dire Viego ou Gartus ou quoi, et une fois qu'on trouve Gartus ou Viego Chosen, voire mort de Kaiser, j'ai déjà mort de deux, oui donc du coup ça peut être mort de trois potentiellement, aussi c'est le game, après j'ai pas beaucoup de gold, donc là si je prends mort de deux en Chosen, j'aurai zéro gold, plus ou moins, et je vais m'en trouver à vraiment galérer à faire de l'écho derrière, donc à trouver le mort de trois, donc c'est un peu bizarre, mais bon après s'il tombe vite je le prends, si j'ai pas de board, enfin je sais pas, on va voir, il y a un monde où je le prends, qu'est-ce que c'est que ce, cet item là ici, c'est une tire, dans tous les cas une tire sera toujours bien sur Carthus, et oui l'idée c'est que du coup une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on trouve la version pentakill d'une des unités, on peut enlever le Olaf, rentrer à Kali, et le Carthus va faire beaucoup plus mal, vu qu'il va pouvoir crit sur ses spells, et donc c'est pour ça que je vais chercher une tire ici, parce que ça va être lui mon 7 carry c'est sûr, Akali over la Nico pour l'instant t'en penses quoi, pour l'instant c'est mieux, ouais ouais t'as raison je troll là, c'est beaucoup mieux, j'ai oublié que j'ai joué sans Chosen, donc forcément c'est mieux pour l'instant, et voilà, là par contre c'est moins bien, là on est bien les gars, et là on vit, voilà donc, attends, hop, le problème c'est que par contre la map KDA, elle va pas du tout avec le, avec le, avec le board, mais bon, avec le, avec ça, mais ça va, on s'en sort bien, ça c'est mieux sur KDA ou sur Aegis, c'est comment l'Aegis déjà, 15 d'armure et des mers, il a déjà sentinelle, vas-y comme ça c'est mieux, hop, ça part, triple active, en bonhomme, on va attendre quand même, parce que je pense que ce qu'on vient de trouver, c'est tellement fort, on peut juste attendre là, ça dit quoi, t'en es où frérot dans ton hélo, là je suis, diamant, diamant 4, 20 LP là, je viens de passer diamant, sur ce compte, hop là, il tape ce cartouche maintenant, par contre la poppy elle est un peu flopesque, on va prendre le game, c'est un monde où on replace la poppy, juste pour les items, les mettre sur Akali, si on la trouve deux assez vite, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, c'est qu'il y a une pentakill, c'est très fort aussi, attack speed, machin, moi je pense qu'on est bien comme ça, est-ce que c'est un intérêt de Nico, le Nico direct les gars, parce qu'en fait, là j'ai plus d'intérêt à Roll, avant très longtemps, j'ai tout le monde au niveau 2, à part Akali, mais Akali on s'en fout, parce qu'elle est pas contre les kills, donc en fait ma Nico, elle va dormir sur mon bench, pendant genre un stage entier, c'est pas rentable, c'est chaque round, ça peut être de la puissance de board, que je perds, et qui du coup, enlève plus d'HP aux adversaires, etc., donc ça veut pas dire qu'il faut partir de ce principe là tout le temps, mais juste là, je suis tellement proche du board final, il manque juste des go2 pour être super strong, que autant faire ça, et comme ça, ça me garantit de pouvoir aller au niveau 9 tranquillement, et au niveau 9, on trouve le Yurik et tout, et on trouve des vraies conditions de victoire, pour aller chercher un top 1 facilement, et là on sera bien, parce que là, c'est encore un petit peu au quarter quand même, parce que Poppy, enfin c'est pas normalement, je sais pas, ce board il est très 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 fort, mais c'est pas exactement ça le board habituellement, disons, elle est là, ouais je sais pas, comment c'est de résistance ça, ça a 46, 72, non il y a le temps de plus je pense, il y a un spell en plus, mais quand ils auront leur dernière évolution, c'était en stage 6, les demi, je vais les mettre dans les cas je pense, ils auront beaucoup d'HP à amplifier, il va falloir des systèmes de résistance un petit peu aussi, Even Shroud ça peut aider de fou, parce que j'ai beaucoup de dégâts AP, enfin la D je veux dire, on peut prendre ça, roll, et là par contre j'ai envie de roll, donc c'est un peu con d'avoir Nico, mais je pensais pas avoir l'Akali comme ça, en même temps c'est logique tu me diras, du coup c'est sûr qu'on va faire Even Shroud sur lui, et après on voit, ça peut être, oh j'aime beaucoup, oh je vais prendre Age sur Vigo, j'aimerais bien finir les items là, c'est mieux Shogin, ou Adaptive, je pense Adaptive un peu mieux, du coup j'ai pas l'item, bon on nique sa mère, enfin Adaptive, parce que Shogin elle arrive dans 12 ans, et j'ai pas envie de perdre contre lui, j'ai pas entré mon matchup, qui tape dans les mannequins en priorité, dans la Nico, Magnifique, il faut juste assez de temps pour Kiskale, le Vigo, enfin le Carthus pardon, Magnifique, bon je suis assez fort de façon, j'ai pas besoin de roll pour eux pour l'instant, la Strikale m'avait bien niveau Eco, on va pouvoir vendre le Olaf si ça me fait de l'économie, pour l'instant pas besoin, on va montrer ça là, pourquoi pas, alors on aurait peut-être dû attendre, parce que des fois t'as juste des composants, sur le carreau à ce stade, en vrai la Kate et le Z et le TF, ils sont un peu proches de mon Carthus, ça me fait un peu chier, donc je pense qu'on va se mettre là, genre ce website en fait, bon du coup elle est pas à côté du truc, j'aurais dû le mettre, en vrai j'aurais dû soit juste soit Mordeux, et l'autre mais c'est fine, Mordeux il en profite bien aussi, des effets de Cascadéa, c'est plus à Aegis, magnifique frère, je kiffe la compo pour le coup, Panta Kidz une compo j'adore la jouer, alors oui plein d'adaptive, pourquoi tu fais ton adaptive et tout, je vais vous expliquer un peu le raisonnement des items, plus il casse lui, plus il crée de la paix en fait, à chaque casse il gagne 40 d'ap, en fait ça ça va faire qu'il casse beaucoup, c'est beaucoup d'ap de base aussi, donc son premier cas va être fort, parce que souvent quand on voit une erreur de débutant, c'est de voir que les unités elles ont du scaling, et se dire, oh bah c'est trop fort, il faut juste que ça scale et tout, mais en fait n'oubliez pas que c'est important aussi de faire des dégâts en début de fight, parce que si vous faites que des dégâts en fin de fight, vous allez vous faire manger pendant 10 secondes au début du fight, et vous n'aurez plus de board pour scale en fait, pour votre board et plus scale, il faut aussi que vous ayez des dégâts en début de fight, ou de la tankiness en début de fight, enfin quelque chose en début de fight, parce que sinon vous allez juste vous faire détruire en début de fight, et il n'y aura pas de fun de fight pour vous en fait, car tu serons incoming, pourquoi pas, après j'ai pas envie de vendre le Olaf, parce que c'est un potentiel, c'est un potentiel, pantakill 3 vu que j'ai, pantakill 10, vu que j'ai pantakill truc plus, une spot, je préfère vendre le cartus ici, sachant que c'est très dur à 8, un cartus 3 vu mon spot, j'ai pas tant d'économie que ça, je suis même pas niveau 9, je vais garder Olaf, pantakill spot one time, non, on peut soit du heal, donc la hoge, soit une IE genre sur lui, la hoge et une IE, a priori, genre par exemple la Ginzo, souvent je vois des mecs se dire, je vais faire triple Ginzo, l'unité elle va faire plein d'attacks speed et tout, mais au début de ton fight, elle fait rien l'unité du coup, tu vois, genre j'abuse en disant triple Ginzo, mais c'est, vous voyez ce que je veux dire, le raisonnement est modulable, c'est que no joke émo, c'est peut-être même mieux que KDA ici, surtout vu les cases de merde, il manque une spot pour le 10, ouais ouais c'est ça, il me manque une fois, il me faudrait une spot plus Olaf, Riorik tu vois, mais c'est pour ça que je disais, que je garde l'Olaf, c'est parce que s'il y a une spot ici, ça m'a mis bien, tu vois sur le round juste avant, et ouais la vex, c'est peut-être même mieux que, parce que ça boeuf ma poppy en fait, mais je pense que KDA, c'est vraiment trop d'HP sur tout le monde, comme c'est sur tout le monde, c'est vraiment trop fort, plutôt que de juste me concentrer sur la poppy, qui est même pas si dingue, là si j'avais un remover, ou la poste du reforger, ce serait tellement bien, je mettrais l'IE sur le vieux go, et on mettra un autre item après, sur la poppy, regardez vex au cas où, exec cartus surtout, comment ça de quoi, la calie, non non mais je parlais de mettre vex, je goûte à exec quand même, pour Emo, tu gardes les deux, c'est encore mieux, un petit ziggs pourquoi pas, c'est obligé des gens, genre lui il veut ziggs c'est sûr, on va en garder un là, on va en faire un peu peur, c'est pas le meilleur matchup je pense, enfin après ça va normalement, j'ai une question, est-ce qu'avant d'avoir les cheveux longs, t'as passé par une face cheveux dégueu, un blérable, un peu ouais, un peu ouais, ouais ouais vraiment en vrai, ça a duré quelques mois quand même, un bon six mois je pense, mais de base j'aimais pas ma coupe, avant d'aller voir les cheveux longs, donc ça me dérangeait même pas, tant que ça au final, ok les dégâts de cartus, close, attends parce qu'elle caste, pas avant un moment là, pas magnifique frère là, c'est le mira, 12 000 de dégâts de cartus, cartus il a plein de dégâts ampliés, plus toute l'AP de base de ça, plus l'AP qui génère là dessus, plus les crit genre, cartus c'est un thème de dégâts potentiels, et c'est fou, j'aime beaucoup cette game, je pense pas l'avoir joué parfaitement, mais j'aime beaucoup ce que, le out qu'on a fait, la façon dont on l'a joué, je trouve que si vous regardez, si vous regardez cette game sur Youtube, je pense que c'est très intéressant de, quand vous êtes pas très haut niveau, genre avant, enfin pas très haut niveau, quand vous êtes avant le master en tout cas, de se poser les questions de pourquoi, du comment j'ai fait ça, ça peut être vraiment important, intéressant, euh, un item là, Sterak, Sterak c'est pas mal, sinon TG sur Akali c'est bien aussi, parce que Sterak c'est pas mal, tu vois mais c'est pas non plus top item sur Vigo, c'est un item Yorick, je pense que TG Akali c'est bien, parce que c'est du crit sur elle en fait, et on va bientôt push, si vous regardez cette game présente la graine, c'est un peu ça que je veux dire, exactement, exactement, et là avec cette Nico par contre, on peut considérer qu'Arsus 3, Poppy 3, Vigo 3, bon bien sûr vous n'hésite pas, oui mais du coup t'aurais pas dû vendre Carthus et tout, c'est Résultor Inten, on pouvait pas savoir, c'est la Nico de Schrödinger, on savait pas si elle serait là ou pas, donc euh, normal, magnifique frère, c'est quoi c'est rentre de fou, depuis que j'ai setup mon board, un ne va plus, enfin tout va bien plutôt, ok bon là le push coûte rien, il n'y a pas besoin d'aller niveau 10, c'est le game, vous voyez la game va se finir dans trop peu de temps, dans tous les cas, donc autant juste roll des upgrades, voilà on a trouvé ça, pour rentrer un petit émo random pour la Poppy, je sais même pas si c'est bien, peut-être là avec le, ça c'est du shred tu me diras en vrai, ça c'est beaucoup de vie aussi, beaucoup d'HP, je pense que c'est plus fort ça, on va jouer pour le deep anti-kill, je vais attendre de voir, je vais attendre de voir le Karou avant de vendre mon Olaf, bon le Ziggs en vrai je pense que non, on jouera pas, même si c'est hyper pop plus du shred, on a pas besoin de shred, j'ai des dégâts adés aussi, tranquille, pas besoin de faire trop de dégâts magiques non plus, j'aime trop cette compo je sais pas, en fait c'est surtout que j'ai trop joué art style là récemment, et du coup j'ai joué autre chose ça me fait du bien, hop on est en train d'écraser le lobby, 11 de winstreak, donc forcément tout le monde commence à mourir vite, il y a ça ici bien sûr qu'on va roll, il reste deux rounds donc au moins, donc on va pas, on va pas roll maintenant, prendre notre temps, comme je vous l'ai dit plein de fois, toujours prendre son temps, est-ce qu'on peut faire ça, non on peut pas reforger les mannequins, ça aurait été marrant, lui il a un TG Radiant en vrai, dans son augmente, et lui c'est quoi déjà, c'est la Samira, je pense que maintenant avec Agalido et tout, je devrais le déchirer, plus la Soda qui fait qu'il va avoir du mal à finir toute immunité, Samira c'est quand même du single target, elle peut pas wipe tout le board d'un coup, alors que moi avec mon Carthus, un peu plus quand même, ok le shield, pourtant qu'il y a le burst de Samira, magnifique, le shield de Sona, Kane over Sona pour être joué, t'en penses quoi, je pense que c'est pas dégueu tu vois, parce que le vieux au tap en effet, mais le problème c'est que, c'est nul en fait, c'est trop nul, attend deux secondes, une BT c'est trop bien, il n'y a pas de pantakill, je suis dégoûté, c'est juste Kane, Kane ne va pas faire grand chose, alors que Sona fait des trucs tu vois, et c'est plus important ce que l'unité fait, plutôt que la synergie, quand c'est ce genre de synergie en tout cas, bon là on va roll, on va essayer d'aller chercher Carthus 3, qui sait, ok, merde non ça marche pas ça, magnifique les gars, bon désolé j'ai hésité, entre faire vraiment laguer, mais juste pour vous montrer, le Carthus 3, sortir un Carthus 3, je me suis dit, bon on va roll quand même, on s'en fout de mettre le Yurik, à la bas de mon roi et tout, c'est des Yurik over Kale, pas mal, petit Carthus 3, ça fait plaisir, on va aller le P là dessus, 55, et, c'est parti,